Tu connais ce sentiment bizarre quand tu vas faire les courses et tu reviens avec des articles que tu n'avais pas prévu d'acheter ? Je pense que ça nous est tous arrivé. Et là tu te demandes, comment ça se fait ? Est-ce que c'était vraiment un hasard ? Puis tu te rends compte que ce n'était pas la première fois. En fait, tu as compris. Tu as été manipulé. Il y a un professeur au University College de Londres qui s'appelle Alan Penn et qui a dit « Quand vous faites vos courses, vous devenez une marionnette. Vous faites ce qu'on vous demande de faire et vous le faites selon leur plan. » Et c'est vrai, quand tu vas faire tes courses pour acheter des vêtements ou pour boire un café ou quand tu te balades dans un centre commercial, la plupart des choses autour de toi ont été calculées pour te piéger. Je m'appelle Rassim Flazy, j'ai lancé LegalPlace, une startup qui permet de créer une boîte en France de la manière la plus facile possible et on a levé plus de 27 millions d'euros. Je ne vends aucune formation. Les vidéos que je poste sur ma chaîne, elles ont comme unique but de partager moins l'expérience pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Les marques qui ont le plus de succès se basent sur des phénomènes comportementaux et psychologiques auxquels on ne peut pas résister. Et dans cette vidéo, je vais te parler de trois marques iconiques, des trois biais cognitifs qu'elles utilisent pour faire plus de ventes et comment les utiliser pour ton business. Apple et l'effet de dotation Si tu es déjà allé dans un Apple Store, tu as dû remarquer quelque chose de très différent par rapport aux autres boutiques high-tech. Dans un Apple Store, toutes les machines sont allumées et en libre accès. Les MacBooks, les iPads, les iPhones, les Apple Watch, tout est en libre service sans aucune limite de temps. Mais il y a un détail très important. Les écrans de tous les ordinateurs sont inclinés selon un même angle. Il y a une raison très précise à ça. C'est une consigne qui existe depuis le début des Apple Store. Tous les matins, les boutiques Apple Store ressemblent à un vrai cours de géométrie du collège. Le personnel incline chaque écran d'ordinateur selon un même angle. Au début, ils faisaient même ça avec des rapporteurs. Puis ensuite, c'est logique, ils ont fait ça via une application iPhone. À un moment, cette app a même été supprimée de l'App Store. Certains ont pensé que Apple a fait ça pour décourager les autres fabricants qui voulaient faire la même chose en utilisant leur app. Et donc, quel est cet angle et à quoi il sert ? À la base, tous les écrans devaient être inclinés de 70 degrés. Et en 2015, une étude d'Apple a trouvé qu'il était plus efficace d'incliner cet angle de 6 degrés de plus, donc 76 degrés. Mais en fait, à quoi ça sert ? Très concrètement, cet angle-là fait que l'ordinateur, tu arrives à voir l'écran, mais c'est suffisamment inconfortable pour que tu doives le pousser pour l'incliner encore plus, pour que ça soit confortable pour toi. Et donc, résultat, la majorité des gens avaient donc tendance à toucher l'écran. Et c'est exactement ce que cherche Apple. Ils veulent que tu mettes la main sur le produit. Et la raison, c'est qu'ils veulent jouer sur un effet psychologique qui s'appelle l'effet de dotation. C'est un effet qui a été mis en lumière par le psychologue et économiste Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie 2002. L'effet de dotation nous vient des hommes préhistoriques et de leur époque où les échanges étaient rares et risqués. Pour simplifier, cet effet se manifeste de plusieurs façons. D'abord, le fait de tenir un objet déclenche un sentiment de propriété. Ensuite, lorsqu'on a pris en main cet objet, on a du mal à le rendre et on est prêt à consentir d'un effort pour le garder. C'est exactement comme ça que Apple arrive à influencer ses clients. En touchant l'écran, on se rend compte de la qualité du produit, on a envie de le posséder et on est prêt à faire un effort pour le garder. Et on est prêt à payer plus cher pour l'avoir. Ce qui est le but final pour Apple. C'est exactement la même chose avec les autres produits dans le magasin, les iPads, les iPhones, etc. Ils sont en libre accès pour que tu puisses jouer avec et t'imaginer de les posséder. L'effet de dotation est un billet inconscient et très puissant. Il est utilisé par beaucoup d'autres marques. C'est un gros déclencheur d'achat impulsif. Les boutiques de maquillage comme Sephora l'ont très bien compris. Ils te font tester le produit et te proposent même de te maquiller en boutique. Tu l'auras compris, pour appliquer cette technique pour ton business, il faut multiplier les occasions de contact entre le client et ton produit. Ça marche sur les produits physiques comme on l'a vu avec Apple et Sephora, mais ça marche aussi très bien sur les produits digitaux. C'est pour ça que tu as les essais gratuits des applications et des logiciels comme Netflix et Spotify par exemple. J'ai beaucoup parlé, petite pause café. Et en parlant de café. Starbucks est the third place. En 2023, Starbucks est pour la 7ème année consécutive la première marque de restauration dans le monde, avec une valorisation de plus de 53 milliards de dollars. A titre de comparaison, McDonald's est deuxième avec un peu moins de 37 milliards de dollars. C'est une réussite qui est encore plus incroyable quand on sait qu'en 1987, la marque Starbucks était endettée et en difficulté, et qu'elle a dû être rachetée par un de ses anciens employés. Cet employé s'appelle Howard Schultz. Alors tu te demandes sûrement comment il a pu faire pour renverser la situation et faire de Starbucks la plus grande marque de restauration dans le monde. En fait, en 89, il tombe sur un essai sociologique qui s'appelle The Great Good Place. Aucun rapport avec la série Netflix. Vous êtes morte. Cool. Elianore, tout ça est en train d'arriver uniquement par ta faute. C'est un livre qui parle d'un concept très intéressant, qui s'appelle The Third Place, ou le tiers lieu en français. L'idée c'est qu'on partage notre vie entre le premier lieu qui est notre domicile et un deuxième lieu qui est notre lieu de travail. Sauf qu'en fait, le livre nous dit qu'il y a un troisième lieu. Et c'est celui qui a le plus d'influence sur nous. Ce sont les espaces qui ont le plus d'importance pour renforcer le tissu social et la communauté. C'est les lieux de rencontres informelles. Et le livre les appelle The Third Place. En gros, c'est les bars, les restos, les cafés. C'est là où on se retrouve, on se détend, etc. Et tu l'auras compris, c'est donc là où on dépense le plus facilement notre argent. Quand le nouveau patron de Starbucks découvre ce concept, il repense entièrement les Starbucks pour en faire The Third Place Ultime. L'objectif, c'est que les clients aient le maximum l'impression d'être en communauté, et donc in fine pour qu'ils dépensent un maximum d'argent. Starbucks a deux objectifs, t'attirer et te faire rester. D'abord, pour t'attirer, ils mettent en place des mécanismes très malins. Tu l'auras peut-être remarqué, mais leurs cafés sont placés à des endroits très accessibles en voiture et en transport, et qui brassent plusieurs communautés différentes pour créer l'illusion d'une mixité. A l'intérieur, l'atmosphère est chaleureuse. Tu as de gros fauteuils, une musique douce. Tout est fait pour que tu puisses te détendre. En un mot, c'est très cosy. Ensuite, si tu regardes bien, le comptoir de vente est toujours placé au milieu ou à l'arrière de la boutique. La raison, c'est pour que tu passes devant les fauteuils et que tu repères les places disponibles. Pour t'inciter donc à consommer sur place, si possible, avec tes potes. Ils ont pensé à tout, parce qu'une fois que tu es dedans, il y a des prises électriques et le Wi-Fi. Ça peut paraître banal aujourd'hui, mais ils ont été les premiers à introduire ça dans un lieu de restauration. Une fois que tu es dedans, tu es installé, la première étape est validée. Maintenant, leur but, c'est de te faire passer le plus de temps possible, et donc te faire dépenser le plus possible. Ensuite, on va te donner l'impression d'un produit de qualité premium. Comment ils font ? Déjà, ils donnent un nom italien à leur boisson. Ensuite, ils vont utiliser une stratégie de prix très réfléchie. J'en parle sur un short, tu peux regarder sur ma chaîne. Mais surtout, et celle-là, je suis persuadé que tu la connais, Starbucks utilise la stratégie du prénom. Ils vont te demander ton prénom lorsque tu commandes pour te donner une sensation de proximité. Et une fois que tu as commandé, ils t'appellent par ton prénom à haute voix. Et ça, ça te donne le sentiment d'être spécial. Mais il y a un truc vicieux dans cette technique du prénom. Ils font exprès d'écrire ton prénom avec une faute. Et la raison, c'est que, curieusement, ça t'incite à faire un post sur les réseaux sociaux pour en parler. Ce qui leur fait une pub gratuite, mais que énormément de leurs clients dans le monde vont faire. Et donc, s'ils devaient payer un budget publicitaire équivalent à toute cette publicité gratuite, ce serait juste énorme. Et là, ça coûte zéro, une simple faute sur le prénom, sur le gobelet. D'ailleurs, dis-nous en commentaire la façon la plus bizarre dont Starbucks a écrit ton prénom. Un café Starbucks, c'est un piège marketing savamment calculé. C'est une des plus grosses multinationales dans le monde, mais elle arrive quand même à te faire croire, à te faire ressentir que t'es dans un cocon, dans le petit café de ta communauté locale. Alors qu'au fond, c'est une machine marketing qui est faite pour te faire dépenser un maximum d'argent. Pour résumer, pour vendre plus cher et avoir beaucoup plus de marge, tu dois soigner ton expérience client limite plus que ton produit. On le voit très bien avec l'exemple Starbucks qui est un café normal, c'est une multinationale, et quand même, ils arrivent à avoir des prix premium. Ensuite, pour fidéliser ta clientèle, il faut arriver à créer un effet de communauté. C'est ce qu'on réussit à faire des marques comme Cezanne ou Keefe, qui arrivent à créer via ces concept stores un effet de communauté autour de leur marque. Cet effet de communauté peut aussi être créé en ligne via par exemple Discord qui est utilisé par la marque Lacoste. Bon, je t'ai parlé des techniques d'Apple, des techniques de Starbucks. Maintenant, laisse-moi te parler d'un concept qui a complètement révolutionné comment sont conçus les boutiques, les buildings et même les villes. Ce qui est fou, c'est que l'auteur de cette idée n'assume même pas les conséquences qu'a eu son concept. Ikea et le transfert de Gruen. Si t'es né dans les années 90 ou 2000, il y a des chances que comme tout le monde, t'es passé une bonne partie de ton adolescence à traîner dans les centres commerciaux avec tes potes. Tu sais pas pourquoi, mais vous avez passé des heures là-bas alors que vous n'aviez rien à y faire. Et souvent, vous avez même fini par acheter des choses complètement inutiles. Il y a un film qui illustre parfaitement ça, il s'appelle Mallrats. Si tu ne l'as pas vu, je te le recommande. Le pire, c'est que c'est un film qui n'aurait jamais dû exister. Tout comme les boutiques Ikea d'ailleurs. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que les centres commerciaux et les boutiques Ikea utilisent un concept qui a été inventé par un architecte qui s'appelle Victor Gruen, mais qu'ils ont complètement détourné. Dans les années 50, Gruen a une idée révolutionnaire. Comme le niveau de vie moyen avait augmenté, il a voulu créer des endroits qui regroupent des boutiques et au milieu desquels il y a des lieux de vie et de culture. L'idée à la base, c'est qu'il voulait que les gens passent du temps à se cultiver, à sociabiliser et au passage faire quelques achats. Donc en 1954, il construit à côté de Détroit le premier centre commercial du monde. Sauf que son idée, qui ressemble un peu à la third place dont on a parlé avant, a été très vite détournée. Ces centres de loisirs se sont vite transformés en d'énormes espaces de consommation pour maximiser les profits. Et l'exemple type, c'est l'architecture des magasins Ikea, qui a été entièrement pensé pour dérouter le consommateur. pour réaliser le pouvoir dérouter la Si tu es déjà allé chez Ikea pour acheter des meubles, il y a des chances que tu aies tourné hyper longtemps et que tu sois reparti avec plein d'articles en plus comme des pots de fleurs, de la vaisselle ou des serviettes alors que tu étais venu pour un meuble très spécifique à la base. Ce que tu as vécu là et ce que tu as sans doute vécu quand tu étais jeune dans les centres commerciaux, c'est ce qu'on appelle le transfert de gruene. C'est le moment où ton cerveau décroche et il passe au mode achat. Tu arrêtes de chercher un truc en particulier et tu te mets à acheter tout et n'importe quoi, surtout ce qui n'était pas prévu à la base. Mais alors tu te demandes sûrement comment fait Ikea pour déclencher ce transfert de gruene chez toi. Pour arriver à ça, les magasins Ikea sont situés dans des endroits en dehors de la ville qui sont difficiles d'accès et ça ça provoque un effet psychologique. Quand tu fais un long trajet pour arriver jusqu'au magasin Ikea, ça fait un peu mal de repartir les mavides. Ensuite, quand tu rentres dans le magasin, ils utilisent un parcours prédéterminé. Tu as peut-être déjà entendu parler du labyrinthique. On te fait parcourir un chemin très long à travers tout le magasin, ce qui augmente les chances que tu aies envie d'acheter plein d'autres articles. Ensuite, il n'y a pas de fenêtre dans le magasin, c'est comme dans les casinos, c'est pour te faire perdre la notion du temps. Comme chez Apple, les produits sont disponibles en libre service pour que tu puisses les toucher et déclencher chez toi l'effet de dotation. Une dernière technique qu'ils utilisent pour te faire rester le plus longtemps possible, c'est l'idée de Gruen, de placer des aires de repos et de restauration en plein milieu du centre. Sauf qu'ici, le but est de te faire rester le plus longtemps possible. La raison, c'est que psychologiquement, dès que tu as fait le premier achat, tu es beaucoup plus enclin à faire d'autres achats par la suite. Selon le média américain The Hustle, 60% des achats qui s'effectuent chez Ikea sont des achats impulsifs. La conclusion, c'est que si tu as un gros catalogue de produits, tout le jeu, c'est de faire rester ton client le plus longtemps possible avec toutes les techniques qu'on a discuté. Tu augmentes les chances qu'ils achètent plein d'autres produits dont des achats compulsifs. Je récapitule donc, on a vu dans cette vidéo les techniques utilisées par trois des plus grosses marques dans le monde, Apple, Ikea et Starbucks. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour développer ton business, tu peux utiliser les trois billets cognitifs qu'on a vu. L'influence du toucher avec l'effet de dotation, le sentiment de communauté avec des third place et l'achat impulsif avec le transfert de Gruen. Dans cette vidéo, on a parlé principalement des boutiques physiques, mais toutes ces techniques peuvent s'appliquer dans les boutiques en ligne. On en parlera prochainement dans une vidéo d'ailleurs parce que les sites en ligne sont connus pour utiliser des techniques très poussées et très smart pour augmenter leur chiffre d'affaires. Si tu veux lancer ton business, va sur LegalPlace.fr, c'est la façon la plus facile aujourd'hui pour créer une société en France. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. On va partager un maximum de valeur business toutes les semaines.